Bonjour à vous toutes et à vous tous. Je suis heureux de vous accueillir à nouveau pour cette méditation en direct qui a pour thème « Incarner qui vous êtes ». Pour enfin faire un pas de plus vers la sortie de l'enfermement séculaire. Je m'appelle Philippe Gilbert, je suis un homme libre. Nous commençons aujourd'hui cette méditation pour devenir et incarner vraiment qui vous êtes et ainsi pour faire un premier pas pour sortir de l'enfermement séculaire. Il est parfois difficile d'incarner vraiment qui l'on est. Je vous rappelle que quand je parle de qui vous êtes, c'est qui vous êtes dans votre corps divin, dans votre être divin, dans votre être ultime, dans votre être-té. Et c'est cette partie de vous-même qui est toujours le cœur ouvert, dans l'amour, dans l'humilité, dans la connexion au tout, dans l'instant présent, dans l'humain, dans l'écoute de l'autre, dans le partage, dans la co-création, dans la créativité. Et dans cette union du féminin et du masculin sacré, cette androgynie primordiale. Et c'est toujours cette partie de vous-même divine qui se doit maintenant de faire un premier pas pour sortir de l'enfermement primordial. Et ce premier pas, c'est d'arriver à être entièrement qui vous êtes, à l'incarner dans la vie quotidienne avec les gens qui vous entourent. Dans l'enfermement séculaire, il y a un nombre de peurs qui ont été créées. Et une des premières peurs est de parler véritablement avec qui vous êtes. Donc de parler de vos actes, de vos actions, de parler avec votre intuition, de parler avec votre créativité, de parler avec ce qui vous vient. Voilà toutes ces petites phrases qui vous permettent de rentrer en contact avec qui vous êtes et surtout de le partager avec d'autres personnes. L'enfermement séculaire, c'est la peur du jugement, la peur d'être appelé quelqu'un qui veut en imposer, qui parle trop de lui, quelqu'un qui a de l'ego, quelqu'un qui parfois est un gourou, s'il dit, qui voit des choses, etc. Toutes ces peurs-là sont liées à l'enfermement séculaire et au fait qu'il existe un monde tenu par les forces grises qui ne souhaite pas que les gens s'expriment avec ce qu'ils ont dans le cœur parce que sinon ils seraient totalement libres de tous les voiles de l'illusion qui ont été mis sur eux par ce monde en nous faisant croire que ces choses-là sont réelles alors qu'elles n'existent pas, elles n'ont été mises en place que par quelques esprits tordus qui ne souhaitent qu'une chose, c'est nourrir leur ego et nourrir leur faible taux d'énergie, nourrir leur faible vitalité. Il est temps maintenant pour sortir de cet enfermement d'enfin se montrer tel qui vous êtes, tel qui tu es en tant qu'homme, en tant que femme et avec ta véritable nature. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là ? Dans la mesure où tu parles avec le cœur, tu vas t'apercevoir qu'au début, parfois les gens vont se dire « mais qu'est-ce qui se passe ? » « Il est différent. » Oui, mais dans la mesure où tu parles de cœur à cœur, ils vont dire « mais ce que tu dis est juste. » Mais tu as raison, parce que dans ta manière de parler de cœur à cœur, tu vas laisser le choix à l'autre, tu vas laisser l'ouverture, tu vas laisser l'opportunité de dire oui ou non, de ressentir différemment, de voir les choses différemment, d'avoir un point de vue différent. Ainsi, ce partage va naître et ainsi tu vas découvrir que tu peux toi-même proposer ton intuition au monde, proposer tes visions au monde, proposer ta créativité au monde, proposer ton ouverture de cœur, proposer ta co-création, proposer ta vision du monde au-delà du monde ordinaire. et tu verras, ô surprise, qu'elle est particulièrement bien accueillie et que grâce à toi et que grâce au pas que tu fais, cela va permettre aux autres de faire aussi des pas et d'aller encore plus vers leur cœur, d'aller encore plus vers leur amour, d'aller vers leur confiance, d'aller vers dénouer une incapacité à parler, une incapacité à être, au sens divin du terme, grâce à toi, grâce à ton exemple, grâce à ce que tu fais, tu vas toi-même leur ouvrir des portes, ta lumière va ouvrir et éclairer d'autres lumières. tout simplement en ayant le courage d'être toi-même, entièrement d'être conforme à qui tu es dans la vie de tous les jours, dans le monde ordinaire. Je t'invite donc à aujourd'hui faire une première méditation sur le thème de « Deviens vraiment qui tu es ». Alors, comment vas-tu procéder ? Tout simplement, si tu n'as pas l'habitude de vraiment être en alignement avec qui tu es, je t'invite d'abord à le recouvrer. Donc, assieds-toi confortablement, détends toutes les parties de ton corps, prends conscience de l'espace qui t'entoure à 360 degrés autour de toi, au-dessus, en-dessous, à droite, à gauche, devant, derrière. Inspire l'énergie du chi qui est présent dans l'air. Et dans l'expire, amène une boule de lumière dans ton cœur. Sans l'amour qui se déverse, le cœur du cœur s'active et la lumière est en train de purifier tous les canaux de perception et tous les circuits énergétiques. J'inspire le chi contenu dans l'air et dans l'expire, je descends et j'amène la lumière sur mon cœur. je laisse se dénouer toutes les tensions, je laisse partir toutes les phrases inutiles et tout le mental inutile qui est en moi pour revenir dans le silence et la paix du mental. J'inspire et ce faisant, je sens la nature de l'air que je suis en train de respirer, son énergie, son odeur, son parfum et ma respiration et je suis conscient de mes poumons qui s'ouvrent et dans l'expire, je vois la lumière qui est dans mon cœur commencer à se diffuser dans tout mon corps et dénouer tous les points de tension. Je les laisse partir, j'inspire, conscient du bruit de mon mental et j'expire et la lumière se diffuse dans tout mon corps et franchis les barrières du corps pour aller dans mes corps subtils. Je la vois se diffuser au-dessus, en dessous de moi, tout autour de moi, à l'extérieur de moi. Je suis lumière. J'inspire le chi et l'air contenu dans le corps et l'air contenu tout autour de moi. Pardon. Et dans l'expire, je visualise cette lumière qui se diffuse dans tout mon corps, qui purifie chacune des parties de mon corps, de ses implants, de ses entités, de ses miasmas trop et qui se diffuse à l'extérieur de moi, dans tous mes corps subtils jusqu'à plusieurs dizaines de mètres tout autour de moi. J'inspire encore. Je suis conscient dans l'inspire de la qualité de l'air que je respire, de l'ouverture de mes poumons et j'expire dans ma Kundalini. Je laisse descendre toute cette lumière. Je sens son énergie s'activer et je diffuse dans mes corps subtils jusqu'à plusieurs centaines de mètres autour de moi. J'inspire à nouveau. Je sens la paix, la sérénité, le calme s'installer en moi et j'expire la lumière à partir de mon cœur dans tous mes corps subtils jusqu'à plusieurs dizaines de kilomètres autour de moi pour nourrir ma fleur de vie personnelle. j'inspire les énergies présentes autour de moi qui sont purifiées par ma lumière et dans l'expire j'amène cette lumière dans ma fleur de vie personnelle qui s'expansent en 3D accrochée à mon cœur et je vois la lumière qui vibre à travers chacune des méandres de ma propre fleur de vie qui se déforme qui se remplit de couleurs au gré de mon unicité. J'inspire à nouveau et dans l'expire je vais visualiser tout l'amour que j'ai en moi toute la paix que j'ai en moi tout le calme et je vais visualiser que je l'exprime à l'extérieur dans le monde ordinaire dans mon travail dans mes relations avec les autres dans mes relations administratives dans mes relations sociales et cette paix s'exprime en permanence autour de moi et j'inspire et là je visualise que j'ose que j'ose dire qui je suis que j'ose dire mon intuition que j'ose dire ce que je vois que j'ose dire ma créativité que j'ose dire mon ressenti et j'inspire et j'expire dans ce sentiment que j'inscris en moi je vous invite à aller chercher en vous-même une mise en scène de situation dans laquelle vous allez exprimer tout votre potentiel divin à l'intérieur de vous vous allez l'exprimer mais à l'extérieur il n'y a plus aucune barrière sauf celle de l'autre et d'une co-création consciente et d'une danse de co-création ensemble je vous invite à inspirer et à vous visualiser dans cet état d'être et de visualiser la joie l'ouverture et la lumière que vous inspirez aux autres et autour de vous inspirez profondément expirez sentez la connexion que vous créez dans cet état d'être sentez les portes que vous ouvrez pour d'autres personnes et sentez la qualité de râleur de relation qui se crée grâce à vous j'inspire à nouveau et je visualise cette scène et tranquillement j'expire et je vois la lumière qui baigne toute la scène et dans l'expire je visualise cette présence en moi-même et cet alignement divin entre ce qui je suis mes actes et mes paroles j'inspire j'inspire les énergies cosmiques et telluriques contenues dans l'air je peux même voir la lumière de l'Esprit Saint qui est en train de descendre sur moi et en expire je visualise je visualise que cette lumière se diffuse dans mes relations dans ma communication avec d'autres personnes et j'inspire tranquillement et dans l'expire j'inspire et j'installe ce sentiment dans chacune des cellules de mon corps cette confiance cette ancrage cette douceur dans être entièrement qui je suis être entièrement authentique parler avec le cœur j'inspire et dans l'expire j'ancre à nouveau tout ce sentiment dans chacune de mes cellules dans chacun de mes brins d'ADN et je sens que tout ceci est en train de se diffuser totalement en moi Astoria vient de nous rejoindre je la salue et j'inspire tranquillement dans cette lumière que j'aimais dans cette lumière divine et je visualise que j'exprime par la parole par mes actes en groupe et dans le monde social dans le monde ordinaire et j'exprime et je suis aligné avec qui je suis en vérité et tout se passe bien et je visualise que ce faisant de nouvelles portes s'ouvrent et de nouvelles choses se mettent en place j'inspire tranquillement dans la lumière et je visualise à nouveau que dans le monde social avec paix douceur ma créativité se libère qu'elle est bien accueillie qu'elle est partagée qu'elle est douce et humble et qu'un processus de co-création s'installe je vous invite à inspirer et expirer tranquillement dans cet état d'être pour bien l'ancrer en vous qui devienne part de vous-même part de votre existence inspirer tranquillement sentez comment la paix s'installe sentez comment elle se diffuse à travers vous sentez votre état d'être dans cet instant présent vous êtes en paix vous êtes détendu vous êtes lumière j'inspire cette lumière et tranquillement je la vois se diffuser tout à l'intérieur de moi dans mes corps subtils et à l'extérieur et tranquillement quand je le souhaite j'ouvre les yeux et je reviens dans l'ici et maintenant voilà cette méditation est une technique simple qui peut être utilisée n'importe quand qui peut être utilisée au travail qui peut être utilisée dans le bus qui peut être utilisée dans le train qui peut être utilisée en voiture aussi qui peut être utilisée bien sûr dans le monde social dans le monde ordinaire qui peut être utilisée à tout moment pour vous permettre de retrouver vraiment qui vous êtes et ainsi de l'affirmer et de l'ancrer encore plus en vous de manière à ce que votre être divin prenne de plus en plus sa place dans toute votre vie et ainsi que vous incarniez totalement votre être divin à travers vos actes vos paroles et vos actions ce mode de méditation peut aussi être repris pour ancrer en vous des sentiments qui sont encore peu connus ou peu ancrés en vous dans la vie de tous les jours ça peut être la joie ça peut être l'optimisme par rapport aux choses ça peut être l'accueil la détente et le lâcher prise la confiance et ce type de méditation pour être repris pareillement sur le même principe pour ancrer en vous petit à petit de plus en plus des sentiments inconnus jusqu'alors et ainsi vous permettre de vous transformer durablement et ainsi de faire apparaître en vous le joyau qui est en vous dans la joie le bonheur et la gratitude tout ce travail va vous permettre petit à petit de vous libérer de l'enfermement séculaire nous avons vu dernièrement dans les derniers lives comment faire des soins en méta guérison qui vont vous permettre de dissoudre les voiles séculaires bien sûr être dans son être divin passe aussi par une certaine guérison passe aussi par une certaine purification c'est un ensemble de processus ce n'est pas dans le vouloir que le processus se fait c'est tout simplement dans l'être et là l'intelligence de la lumière amène les énergies nécessaires justement à l'enlèvement de tous ces voiles faites confiance accueillez pleinement et faites confiance en qui vous êtes restez authentique voilà donc c'est un ensemble de choses qui s'additionnent à la fois des soins à la fois des enlèvements de voile à la fois pour vous un travail sur vous-même pour rester authentique à la fois un travail pour ancrer petit à petit certains sentiments certains états d'être en vous petit à petit et comment vous les ancrez parce que vous envoyez les résultats les résultats viennent à chaque fois et ainsi valident le travail que vous faites et ainsi valident la discipline que vous mettez par certains moments mais la discipline ici elle est employée au sens ludique du terme car quelle discipline que c'est difficile je dois me poser pour méditer un petit moment et faire jaillir la lumière autour de moi c'est du plaisir c'est du bonheur c'est de la discipline pour du mieux-être c'est simplement c'est la même discipline que les sportifs ont quand ils veulent se préparer à faire un semi-marathon ou un marathon ou quand ils veulent se préparer à aller plonger à 20, 40 ou 60 mètres de profondeur ou à nager un certain nombre un kilomètre ou deux kilomètres c'est exactement le même type de discipline être régulier et prendre plaisir à ce qu'on fait des fois faire un petit effort et on est grandement toujours récompensé par le mieux-être que l'on sent après voilà chers frères et chers sœurs de lumière je suis ravi d'avoir partagé ce moment et j'espère vous avoir aidé à aller un peu plus loin dans les pas à franchir pour sortir de cet enfermement séculaire et ainsi vous permettre d'incarner de plus en plus qui vous êtes dans ce monde ordinaire et ainsi le faire changer et l'éclairer par votre propre lumière je m'appelle Philippe Gilbert je suis un homme libre et je suis vraiment heureux d'être avec vous et de partager tout ceci avec vous merci 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 merci